Je sens un peu de jalousie dans votre voix, là. Mais je te promets que je vais faire un ou deux virages pour toi. Ça marche? Tu sais, quand on dit «attachez vos bottes, on y va », là, c'est vrai. On vient de se faire déposer par deux motoneiges, qui est un secteur ici au Valinois qui est ouvert seulement la fin de semaine. Mais là, nous, on a un petit traitement VIP. On a dit « débarquer ici », il n'y a pas de traces, les chaises sont fermées, on est les premiers arrivés. Fait que là, j'attache mes bottes. Ça, ça va ouvrir samedi pour le public? Oui, samedi pour le public. Mais nous, là, on y va avant eux. Là, c'est privé pour eux, pour vous, puis pour nous. Puis Luc, puis avec sa caméra un peu spéciale, vous allez avoir l'impression de ce qui est dans la poudreuse avec nous autres. Si vous êtes prêts, on va y aller tout ça. On est prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le paradis de la neige! C'est incroyable, la neige est sec. Ça, ça veut dire que, Josée, les gens qui ont raté la tempête de neige, mettons, mardi, comme le versant ouest est ouvert juste le samedi, ça veut dire que c'est sec et on est haut en altitude d'ici. Ça veut dire que les gens, quand ils vont, même s'ils ont travaillé toute la semaine, ils savent qu'il y a de la poudreuse qui les attend samedi matin au Val-inouin. Pour tous les gens qui travaillent, parce que là, je travaille du lundi au vendredi. Ça fait que c'est vraiment super. Donc, t'arrives ici samedi matin, t'as travaillé toute la semaine, ça, ça t'attend. Oui. Génial. Au lieu de faire « Allô? Je suis malade! » Qu'est-ce que tu disais tantôt? Oui, c'est ça. La gastro. La gastro. Parce que gastro, tu peux te guérir dans la fin de semaine, puis t'es de bonne humeur. Donc, un bon skieur qui a envie de se faire un peu de poudreuse sèche, de fin de semaine, qui travaille la semaine, c'est une belle destination. Puis, il y a juste besoin d'être ici le premier quand ça rouvre la piste. Oui. Quand il rouvre, écoute, il y a 5-6 pistes sur le versant ouest. Oui. Donc, il va en trouver une... C'est sûr que je ne suis pas très incliné, mais personne n'a besoin du steep and deep à la Warren Miller pour aller se faire mal la première descente. Ça fait que ça, c'est... C'est parfait, c'est super. Puis, c'est roulé en dessous, ça fait que c'est impeccable, il n'y a aucun problème. Tu as des sièges assez larges, tu n'as pas besoin d'être un expert, on ne fait pas le tour des arbres, ce n'est pas des sous-bois extrêmes. C'est vraiment plaisant. On peut découvrir ce que c'est que... Regarde... ...les skis de poudreuse, mais ici au Québec. Regarde, moi, j'ai des skis larges, les Polar Bear, le Vocal, toi, tu as quand même... Qu'est-ce que tu as dans les pieds, toi? Oui, moi, j'ai les Fisher, les Watties, quand même un petit peu moins larges que toi. Puis... Puis, ça allait. Donc, on n'a pas besoin d'équipement spécial non plus. Puis bon, on paie des fortunes pour aller dans l'Ouest, on peut venir ici. Oui, ça, c'est assez incroyable parce que... Si tu y penses, si tu es beau que, mettons, en novembre pour aller dans l'Ouest en février... Ça se peut qu'en février, Chinook a passé la semaine avant, puis que ça se soit transformé, puis que tu es sur la glace quand tu arrives dans l'Ouest. Oui. Pour beaucoup moindre coût, tu viens faire un week-end ici? Oui. Au moins un. Au moins un. Moi, je n'étais jamais venue. C'est la première fois, puis je racontais à tous mes amis de venir. C'est vraiment le fun. J'avais des gens qui m'avaient dit de venir, que ça valait la peine. Je suis allée moi-même dans l'Ouest, puis à l'extérieur du pays, mais ici, c'est vraiment génial. Puis, ce n'est pas loin. Oui. Si jamais on... Cinq heures de route de Montréal. Cinq heures de route raisonnable de Montréal. Et puis, deux heures et demie de Québec. C'est sûr que les gens de Québec, ils vont peut-être au Massif, puis ils vont au Mont-Saint-Anne. Mais une fois de temps en temps, je vous disais, sortez des sentiers battus, puis venez voir ça. Ça vaut sûrement la peine. Puis, les gens sont vraiment gentils. Hein? À la cafétéria ce matin. Les gens tantôt au loge. Non, mais ils sont gentils. Ils sont gentils avec elle. Non, les gens sont vraiment gentils. Non, ils sont très gentils. Hé, on va s'arrêter là-dessus. On va terminer notre émission du plaisir de skier en provenance du Val-inouais et d'une partie de notre visite de la région du Saguenay. Et la semaine prochaine, on s'en va au Mont-Édouard. On poursuit notre périple. Oui. Avec José Charbonneau. C'est Philippe Junot qui vous dit au revoir la semaine prochaine et merci à Luc pour ces belles images. Sous-titrage ST' 501